Je vous souhaite l'hypertension artérielle L'hypertension artérielle, c'est qu'une personne qui s'est faite aussi, n'est-ce qu'une personne qui s'est faite ? Ou est-ce qu'une personne qui s'est faite ? Ou est-ce qu'une personne qui s'est faite ? Elle s'est faite, 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 elle s'est faite. Docteur, pourquoi est-ce qu'une hypertension artérielle ? Une hypertension artérielle est une pathologie cardiovasculaire, qui est une pression artérielle élevée. Et elle s'est faite, pourquoi est-ce qu'une pression artérielle ? Les corps ne se contracteront pas et ne se relâchent pas. Les contractions sont des systoles, et les corps ne se relâchent pas et ne se relâchent pas. Si on a deux chiffres, on a deux valeurs. Le chiffre de la tête, c'est une dépression artérielle systolique, et le chiffre de la tête, c'est une dépression artérielle diastolique. Quelle est une hypertension artérielle ? La hypertension est une pression artérielle systolique supérieure à 140 mmHg, et la pression artérielle diastolique supérieure à 90 mmHg. Voilà. Donc on voit que c'est une hypertension artérielle. Maintenant, pour mesurer, c'est simple. C'est parce qu'il y a une tension mètre manuelle, et une tension mètre automatique. La tension est une poignée pour déterminer exactement la tension d'un homme pour qu'il y ait une hypertension ou une hypertension. C'est vrai. Voilà. Maintenant, si tu as une hypertension artérielle, « Docteur, pourquoi est-ce qu'il y a une hypertension artérielle ? » C'est-à-dire qu'il y a une hypertension artérielle. D'abord, il faut savoir qu'il y a une hypertension artérielle essentielle, et qu'il y a une hypertension artérielle secondaire. Maintenant, pour que je vous dise, je vais vous parler de la hypertension artérielle essentielle d'abord. Après, je vais vous parler de la hypertension artérielle. Il y a plusieurs facteurs de risque qui sont favorisés. C'est-à-dire que ce qui est le plus favorisé, c'est le plus important de l'âge. L'âge aussi, c'est l'âge. L'âge, c'est l'âge, c'est l'âge de l'âge, quand on commence à prendre l'âge, et qu'il y a une hypertension artérielle essentielle. L'hypertension artérielle est essentielle. L'âge, c'est l'âge. L'âge, c'est l'âge, c'est l'âge, c'est l'âge de la menopause. L'âge, c'est une méopause. L'âge, c'est l'âge. L'âge, c'est l'âge. L'âge, c'est l'âge. L'âge, c'est l'âge. Il y a des facteurs héritaires, l'âge, c'est l'âge. Il y a un déterminisme génétique de l'hypertension artérielle essentielle pour la sonale. L'âge, c'est l'âge. Si la personne est exposée, la personne n'est pas exposée. La personne n'est pas exposée à l'inter-tension artérielle. Nous savons également que la personne n'est pas exposée à l'alcool. L'alcool n'est pas trop d'alcool. La personne n'est pas trop d'alcool. On a aussi l'alcool. Les graisses peuvent aussi exposer. Les graisses ne peuvent pas exposer. Les graisses peuvent aussi exposer. Les graisses sont des poids. Les graisses peuvent aussi exposer. Les graisses sont des poids de trop. Les graisses peuvent aussi exposer à l'alcool. Les graisses peuvent aussi exposer, puis l'alcool. Les graisses peuvent également écrits à l'alcool. On va faire une tension et ils vont avoir une tension On peut avoir une tension En fait, ils vont être en charge et respecter les médicaments Ils vont avoir un peu de tension Il y a des tensions qui sont très bien Donc, nous sommes aussi On a fait une tension C'est une tension Ils ont aussi exposé à l'hypertension Ils ont aussi exposé à l'hypertension C'est ce qu'on peut faire C'est un facteur qui peut favoriser l'hypertension artérielle essentielle On parle de l'hypertension artérielle secondaire L'hypertension artérielle secondaire a une origine rénale des origines sirenaliennes des origines des origines Parfois il y a un certain nombre d'hypertension artérielle secondaire ou d'hypertension artérielle gravidique Vous voyez que l'hypertension artérielle a une insuffisance rénale chronique L'hypertension artérielle a une insuffisance et l'hypertension artérielle Il y a également des origines sirenaliennes Il y a un phéochromocytome Le phéochromocytome a un tumeur qui s'écrit en excès des catecholamines Elle augmente la fréquence cardiaque et tout le monde peut répercuter des pathologies Il y a beaucoup de pathologies Nous connaissons cela parce qu'elle augmente la fréquence cardiaque Il y a des palpitations et des détails qui peuvent exposer l'adam C'est une pathologie Il y a aussi C'est une sécrétion de l'aldostérone Il y a une sécrétion Il y a une tension Nous connaissons également Les femmes enceintes Il y a des hypertension artérielle Gravidique Nous connaissons des femmes Elles aussi peuvent exposer l'hypertension artérielle Les hypertension artérielles Elle apparaît Il y a deux semaines Il y a deux semaines Il y a deux semaines C'est une solution Et même si on a des problèmes Il y a des problèmes les glandes thyroïdes Elles ont une grande cause C'est une cause Andocrinienne Il y a une cause d'andocrinienne Il n'y a pas d'hormones, il n'y a pas d'hormones. Si c'est un cerveau qui a un problème, un timeur cérébral ou un AVC, il n'y a pas d'hormones. Cela peut causer l'hypertension artérielle secondaire. Ce sont des facteurs favorisants de l'hypertension artérielle secondaire. Cela peut causer une tension et une hypertension. Il n'y a pas d'hormones, ce sont des symptômes. Les symptômes peuvent être souvent, sans avoir des tensions, sans avoir des signes. Les symptômes peuvent être souvent à l'hypertension, sans avoir des signes. Une personne qui a changé d'hormones et des signes sont sans avoir des signes. Nous avons mis une sauf ou même si c'est tout le même. Il y a des symptômes, des efferves de primo, Parfois, nous j'avoir l'impression que c'était le même des efferves de conduire. Nous étions bien aux yeux. Parfois, nous nous devons autres se balpiter à la maladie. Et il peut y avoir une palpitation, Il y a d'un rythme du travail, de palpitations extraordinaires, car il n'y a pas de problème. Parfois, il s'agit d'un problème de son sang, et qu'il n'y a pas d'un problème. Il faut que je ne gêne pas d'un problème, je n'y ai pas d'un problème, que je ne sais pas d'un problème d'un problème. Parfois, il y a un problème d'un problème d'un problème. Je n'ai pas d'un problème d'un problème. Toutes ces signes peuvent expliquer l'hypertension de l'artérielle de l'adamé. Ce sont des symptômes que nous devons prendre en charge pour que nous devons avoir des complications. L'hypertension de l'artérielle, c'est qu'il y a beaucoup de complications. Ce sont des complications de l'artérielle. Il y a beaucoup de complications de l'artérielle. Il y a beaucoup de complications de l'artérielle, des insuffisances coronaires, des infarctus de myocardie. Ce sont des tensions et des hypertension. Parfois, il y a des complications neurologiques. Il y a beaucoup de complications de l'artérielle. Il y a beaucoup de complications de l'artérielle. Il y a des accidents vasculaires cérébrales. Il y a des hémorragiques, des ischémiques. Il y a beaucoup de complications de l'artérielle. Il y a des tensions sur l'artérielle. Il y a des complications de l'artérielle. Il y a des problèmes extraordinaires. Le problème de l'artérielle est très important pour l'artérielle. Il y a des tensions et des complications. Il y a une mortalité perinatal, il y a une femme enceinte qui est exposée, mais elle est également exposée. Il y a une tension qui est en charge, et il y a des complications. Une tension qui est en charge, c'est une tension qui est en charge. Si on a une tension, on peut se faire un peu plus de tension. Si on a une tension, on peut se faire un peu plus de tension. Il y a des règles hygiéno-diététiques, une bonne hygiène de vie. Il y a aussi des habitudes alimentaires. Il y a aussi quelque chose de qui peut engager en vivant. Il faut partager votre chose while Great Designs. Pour l'éloindre, je l'ai dit qu'il ne l'a pas tout de suite. Les gens ne l'a pas vraiment bien. Mais c'est en même temps à l'éloindre. Nous avons fait beaucoup de choses pour éviter la santé et le réel. Chaque jour, l'éloindre l'éloindre l'éloindre. Pour l'éloindre, nous l'avons un peu d'éloindre. On n'a pas de problème. Nous l'avons d'éloindre. Les gens prennent l'alcool pour le permettre de l'éloindre. Je n'en ai pas d'éviter les gens, mais je ne l'ai pas de problème. Il n'y a rien de plus d'alcool. Et on peut aussi faire des fibres alimentaires qui se sont plus riches en fibres alimentaires. Donc comme ça, on n'a pas de surprise pour voir si la puissance ne le sera plus la même chose Alors, on l'a fait donc de la croissance de la poisson Parce que cette croissance est de la croissance C'est de la croissance de la croissance La croissance va se soulever bien Et la croissance de la croissance Il faut que nos pripes de la croissance Il n'y a pas de grès. Il y a des agressions, des grèves, des gètes et des gètes. Il n'y a pas de gètes ! Le cholestérol a beaucoup d'investissements pour éviter. Il y a des complication pour les besoins. Il n'y a pas de place de là, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de privilégié de ce qu'il y a d'autres astrochènes qui sont très faibles Parce que ce qu'il y a d'autres astrochènes Les astrochènes sont très faibles 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 L'hypnea est très faibles Les astrochènes sont très faibles Ils ont un état calme et régulier Et respecter les heures du sommeil Les astrochènes peuvent les exposer Il y a aussi l'espoir Il est très bien. Il y a une même somme pour 30 minutes, il est très bien. Il y aura un peu d'exploitation. Il n'y a pas d'exploitation. Le sucre est très beau aussi. Il y a aussi le chocolat. Ce sont des chocolats. Ce sont des chocolats. Il n'y a pas de chocolats. Il faut avoir un chocolat et un chocolat. Si vous voulez acheter un chocolat, n'a pas d'exploitation à vos chocotages. Il faut aussi respecter les chocolats. Il faut respecter les grappes. Si tu prends des grappes avec des anti-hyperpenseurs, tu devrais appeler le chocolat avec des grappes. Donc c'est la règle hygiéno-gététique. Si tu prends des médecins, tu devrais appeler les médecins et les médecins. Si tu prends des médecins, tu devrais appeler les médecins. Parce que les médecins sont les deux hérétiques. Les deux hérétiques agissent par élimination. Si tu prends des médecins, tu devrais appeler le sang et tu devrais appeler les médecins. C'est un exemple de phyrosémides. Les médecins sont les médecins. Comme le bisobrolol ou le nebivolol. Ce sont des effets secondaires. Mais si on a un asthme, il faut éviter les bétablocants. Côté médicaments, il y a également les inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion aussi. Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion aussi. Il y a également les inhibiteurs calciques. La inhibiteur calciques aussi. Ils jouent le rôle fondamental de l'enzyme de tension. Il y a aussi la pédagogie d'hypertension. L'essentiel c'est la pédagogie de l'enzyme de tension. Les intérêts étrangers dans les types d'hypertension. Parce qu'elles ont aussi des pensions Voilà Les gens qui ont des birements Ils ont des gères, des gères par rapport à sa vie Ils ont de l'exprimer Mais ils ont des gères par rapport à sa vie Et puis également Ils ont une bonne hygiène de vie Une bonne hygiène de vie C'est normal aussi Les gères par rapport à sa vie Les gères par rapport à sa vie Les gères par rapport à sa vie pour les détaillés de la lumière et d'autres idées. Pour tout le monde s'envient à l'intérieur, il faut avoir des hyper-tensions artérielles. Et pour tout le monde s'envient à l'intérieur, il faut protéger la lumière. Merci d'avoir regardé cette vidéo !